bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui like mes vidéos qui les partagent et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci si c'est pour la première fois que tu passes par ici n'hésite pas de t'abonner like la vidéo laisse un commentaire toujours dans le respect et voilà abonne toi ok dans les amis aujourd'hui quand vous pouvez voir c'est une vidéo cuisine voilà donc aujourd'hui je veux faire le poisson ok les amis je veux faire le poisson genre poisson pépé soupe ya on peut appeler ça comme ça genre un poisson pépé soupe ok même s'il y aura pas de piment parce que savez j'ai des enfants qui mange la même chose que nous donc je ne mets pas souvent le poisson je ne mets pas souvent les piments dans la nourriture pendant que je fais la cuisine ok donc pour le poisson ben nous avons le poisson les amis ce poisson là c'est comme des dorades super je ne connais pas ça j'achète ça chez superstore il y en a chez les chinois en tout cas sont des poissons de mer ou ce sont des poissons si vous les connaissez tant mieux si vous ne les connaissez pas ben zoomer et alors ok donc qu'est ce que je vais mettre dans les poissons je vais mettre les légumes les poivrons ok je vais mettre le poivron le thym le citron ça peut pas manquer dans le poisson et le poisson en passant il a été bien nettoyé avec le citron et le vinaigre le poisson on le nettoie avec le vinaigre et le citron sinon c'est pas mangeable ok je vais mettre les poivrons jaune orange rouge je vais mettre le thym ok je vais mettre le thym les petits je mets du clou de girofle le clou de girofle je les piquer je les piquer dans le poivron parce que le clou de girofle ça donne un goût amer quand tu le mâches ok c'est jamais ça y est c'est comme ça dans la nourriture et que tu mâches ça le goût n'est pas agréable donc qu'est ce que je fais je pique ça dans le je pique ça dans comment ça s'appelle ici ok je pique ça dans dans un morceau de légumes comme ça je pique comme ça ça ne va pas s'éparpiller dans la nourriture et quand ça va cuire et je vais juste l'enlever ok donc c'est ce que je fais et voilà donc ici c'est de l'eau dans cette affaire là c'est de l'eau qui est à l'intérieur et puis j'ai le bouillon de poulet ok j'ai le bouillon de poulet j'ai la margarine je mets souvent la margarine quand je fais le poisson comme ça au lieu de mettre l'huile j'aime bien mettre la margarine au lieu de mettre l'huile donc le poivre ça peut pas manquer ok le bouillon de poulet que j'ai aussi l'autre là bas c'est le bouillon de poisson ok ça ici c'est le bouillon de poulet que j'utilise partout je l'utilise comme le cube en fait j'ai le sel j'ai mes fameux mes fameux assaisonnements donc ici à l'oignon l'ail poivron tout ce que vous voulez en tout cas c'est trop bon ça sent bon et j'aime bien faire ça ça sauve du temps ok et à côté j'ai de la tomate la tomate c'est de la tomate pelée qui est dans les cannes donc je vais mettre un petit peu pas trop et aujourd'hui je vais cuisiner avec cette marmite de chez l'agostina en tout cas j'aime bien et voilà c'est avec ça que on va utiliser donc qu'est ce que je veux faire en réalité tout ce qui est ici je vais mettre ça en même temps sauf les légumes parce que les légumes ça va ça va cuire si jamais je les mets au début les légumes vont trop cuire donc je vais juste mettre le poisson les assaisonnements et puis à la dernière minute mais je vais ajouter les légumes donc voilà j'ai mis les poissons je vais mettre le bouillon de poulet je vais mettre le poivre je vais mettre le sel pas trop de sel parce que le bouillon de poisson ou le bouillon de poulet ça contient beaucoup de sel et puis je vais mettre les assaisonnements je ne mets pas quand je fais les assaisonnements je ne mets pas le clou de girofle ou bien le le thym dans les assaisonnements parce que je ne fais pas souvent j'utilise ça quand je fais le riz donc je ne peux pas limiter je préfère ajouter certaines choses je vais mettre notre à faire ici et puis je vais mettre le beurre je mets le beurre il me reste à mettre la tomate donc voilà j'ai mis tout ça c'est tout ce qu'il y a à faire oh le citron on ajoute le citron ok c'est tout ce que moi je mets et là qu'est ce que je vais faire je vais juste mélanger et puis je vais mettre de l'eau c'est tout donc c'est tout ce que je fais je mélange tout comme je dis les légumes on les mettra à la dernière minute parce que si je les mets maintenant les légumes vont cuire ok c'est pas le but on met toujours les légumes à la dernière minute j'aime bien quand c'est un petit peu crunchy so je vais juste laisser ça comme ça j'ouvre le feu toujours feu moyen si tu mets beaucoup trop de feu ça va brûler ta marmite même si ta marmite est de qualité ok mais quand tu mets beaucoup trop de quand tu mets beaucoup trop de feu ça va gâter ta marmite et tu vas pas la conserver longtemps donc le feu toujours moyen et by the way beaucoup de feu ça ne cuit pas la nourriture ça brûle plutôt la nourriture ok donc je vais je vais couvrir et puis je reviendrai voir dans 10 minutes vous savez ce n'est que le poisson c'est pas une viande qu'il faut cuire pendant 45 minutes donc je vais revenir voir dans 10 minutes afin que j'ajoute les légumes les amis ça fait 15 minutes je vais juste ouvrir mettre les légumes je mets aussi l'oignon à la dernière minute donc tout ceci je vais ajouter quand je vais fermer le feu j'aime bien l'odeur de l'oignon qui n'est pas trop cuit ok donc c'est ce que je vais faire je veux juste ajouter j'avais vu le truc avec les clous de girofle donc si vous cuisinez avec le clous de girofle parfois je le pile avec l'ail mais comme je n'ai plus l'ail à la maison j'avais blindé l'ail avec j'avais blindé l'ail avec les assaisonnements donc raison pour laquelle je n'ai plus l'ail quand j'utilise le clous de girofle donc je fais toujours ça et ça ne finit pas dans la marmite donc c'est un truc si vous cuisinez avec le clous de girofle mais au lieu de laisser ça comme ça dans la marmite essayer de piquer ça dans les légumes ça peut aussi être l'oignon ou je sais pas mais c'est juste des légumes donc je vais juste fermer le feu et puis je vais ajouter les légumes j'ajoute les légumes et puis je ferme je vais attendre que la lumière rouge ici s'éteigne ok là j'ai fermé le feu donc je vais couvrir et je vais attendre que la lumière rouge ici s'éteigne pour ouvrir et voir les légumes donc les amis c'est prêt ok je vais juste ouvrir ouvrir vous voyez comme je vous ai dit de mettre les choses à la dernière minute je vais juste approcher le plan ok les légumes ne sont pas vraiment cuites ok l'oignon c'est vraiment beau c'est comme ça que j'aime manger l'oignon quand je fais le poisson donc le feu est éteint depuis au moins 20 minutes déjà je laisse ça comme ça on ne bouge pas trop parce que c'est le poisson sinon ça va juste sémietter donc c'est ça c'est comme ça que je fais mon poisson les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo je ne sais pas comment est-ce que vous faites votre poisson chez vous mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais je mets les légumes toujours à la fin comme ça les légumes vont être un peu crunchy comme j'ai dit tantôt donc voilà et je vais manger ça avec les bananes plantain aussi cuites à la vapeur donc c'est ça quand vous mettez les légumes fermez le feu et les légumes vont juste se cuire à la vapeur les amis c'est trop bon et les légumes gardent le jus et c'est vraiment bon à manger ça ça goûte très bien quand c'est pas aussi pâteuse dans la sauce ok donc ça c'était pour moi les piments sont facultatifs sinon j'ai des enfants qui vont manger donc je ne peux pas mettre les piments mais je vais manger mettre les piments plutôt dans mon assiette ok so donc c'était mon ma sauce pépé soupe de ce de ce soir laissez moi en commentaire comment est-ce que vous faites est-ce que le petit truc là de de clou de girofle ou bien vous cuisinez avec le clou de girofle moi je cuisine beaucoup avec le clou de girofle le thym et ces affaires là en tout cas ça c'est un bon poisson ce poisson la goûte tellement bon vous avez vu que je n'ai pas trop touché le poisson le poisson comme j'ai dit c'est pas de la viande que tu vas tourner tournée non le poisson tu le mets tu baisses le feu tu ajoutes les légumes et puis d'assez ok ça y est c'est pas ça prend pas beaucoup de temps 15 minutes le poisson il est prêt donc nous on va passer à table souhaiter nous bon appétit et laissez moi en commentaire comment est-ce que vous faites ça chez vous et partagez la vidéo abonnez-vous sur ma chaîne et voilà liker aussi la vidéo on se dit à la prochaine vidéo bye bye-bye